Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un petit make-up blabla avec des produits que vous m'avez énormément demandé de tester suite à ma vidéo haul, céphora et nocibé j'avais craqué pour 3 produits nocibé et du coup je vous avais demandé si vous voulez que je les teste et tout et vous avez été nombreux à me dire oui, donc on va se lancer aujourd'hui je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser, j'avais envie de faire un petit make-up dans les tons rosés et je vous avoue que celle-ci elle est juste divine au niveau des couleurs et tout donc je vais peut-être me lancer sur celle-ci, faire quelque chose dans les tons rosés et l'autre je vous la remontre quand même, elle a aussi des tons rosés d'ailleurs il y a des beaux bleus, il y a des nudes aussi, elles sont très belles toutes les deux je vous mettrai tout de suite des swatchs des deux palettes, comme ça vous verrez un petit peu la pigmentation ça vous donnera une petite idée, elles sont vraiment sympas, les fards irisés sont très jolis il y a des sortes de fards qui sont un petit peu crémeux honnêtement Nocibé m'a beaucoup étonnée avec ces petites palettes puisqu'ils ont essayé de se mettre à la hauteur un petit peu de ce qui sort tout en restant dans leur marque, donc j'ai trouvé ça très sympa et je suis contente de les avoir retrouvés à moins 50% parce que ça valait quand même le coup j'ai craqué aussi pour un kit du coup de rouge à lèvres il y a 4 mattes et 2 métalliques je vous mets encore une fois les swatchs, ils sont très beaux je ne sais pas encore la tenue mais ça on va voir ça aujourd'hui ensemble pour mon teint du jour, j'ai utilisé mon petit fond de teint The Ordinary que Olivia m'a offert dans notre swap je ne l'aimais pas trop au début puis finalement je l'aime beaucoup mais il n'est pas assez couvrant sur certaines zones je trouve donc je le complète avec le Born This Way, l'anti-cerne et avant en base j'ai mis le Kiko Cecilia Notes qui est en solde aussi j'aime bien cette petite base, elle donne un petit peu d'éclat au teint c'est pas mal sachant que je trouve que celui-ci ne donne pas spécialement un teint lumineux donc je me dis que ça va très bien ensemble pour tout ce qui est blush, bronzer etc j'avais envie de tenter l'expérience et de tester ce petit bronze timer que Olivia m'a donné aussi encore une fois de la marque Makeup Academy Luxe, Mua Luxe qu'elle a dû trouver je crois chez Nose c'est un truc comme ça en crème j'ai essayé de le mettre là mais je ne trouve pas du tout qu'il se voit sur moi je n'arrive pas à l'utiliser, je ne suis pas hyper fan j'ai utilisé déjà plusieurs fois mais je n'y arrive pas et comme ce produit-là de chez Clarins qui est le Chubby Stick Farajou Crème je l'ai utilisé aujourd'hui et pareil je trouve qu'il se voit à peine sur moi ça s'estompe bien au Beauty Blender mais c'est pas assez pigmenté pour moi je trouve donc ça je ne vais pas les garder j'ai testé aussi en highlight les produits de la collection d'Yves Rocher je ne les ai pas ramenés et je n'ai pas aimé du coup j'ai essayé de repasser par dessus avec ce produit crème highlight de la marque Benefit le What's Up et honnêtement c'est pareil les produits crème pour le teint je n'y arrive pas je n'y arrive pas j'ai essayé, j'ai mis, il ne s'est rien passé j'ai estompé au Beauty Blender c'était d'ailleurs difficile à estomper ça ne rendait pas très beau c'était assez patchy donc j'ai fini par poudrer mon teint avec la Banana Cream de chez Too Faced celle-ci là que j'aime beaucoup ça va elle ternit un chouïa le teint je trouve par rapport à la CC Powder de chez By Fairy mais ça change et je peux la poudrer sur tout le teint celle-ci donc c'est l'avantage et du coup par dessus vu que je n'aime pas trop les produits crème et que je trouvais que ce n'était pas assez pigmenté j'ai rajouté le petit blush que j'ai eu dans une des palettes Too Faced de Noël j'ai rajouté ce blush là et cet enluminant là que j'aime beaucoup d'ailleurs je l'ai eu cassé quand je l'ai eu mais c'était le dernier et par peur de ne pas l'avoir je l'ai quand même gardé j'ai juste en fait rappuyé avec mon doigt c'est tellement crémeux que ça s'est refondu tout seul je n'ai mis aucun produit donc je suis contente quand même de l'avoir réussi à l'avoir réparé sur mes sourcils j'ai pris le crayon Shadow c'est une marque qui m'avait envoyé le crayon gratuitement pour les sourcils comme ça je l'aime beaucoup je suis en cours de vous voyez il est presque fini donc je le finis je le termine mais je l'aime beaucoup et sur mon teint j'ai pris le Cherry Matte Setting Spray donc c'est un spray de la marque Pacifica un peu cruelty free 100% vegan un petit peu bonne compo mais alors je l'aime bien effectivement il ne donne pas un teint lumineux il fixe bien le teint mais pas assez à mon goût parce qu'en fait si après vous mettez vos doigts vous avez vos traces de fond de teint sur les doigts donc il ne fixe pas assez à mon goût après l'odeur est agréable le spray n'est pas foufou je suis contente d'avoir testé cette marque mais avec l'utilisation là j'en suis à la moitié à force de l'utiliser je trouve qu'il n'est pas si bien que ça et j'ai vraiment eu un gros gros coup de coeur pour le Urban Decay le spray fixateur Urban Decay je l'avais eu en mini et en odeur Cherry je l'avais adoré et du coup voilà celui-ci est sympa mais ce n'est pas à coup de coeur maintenant on va pouvoir passer aux yeux avec nos Cibé je vais utiliser pour cela les pinceaux de chez Nabla qui est un petit kit comme ça que j'avais acheté il y a quelque temps en solde je crois que c'était au dernier solde d'avant c'est un kit qui est très sympa je n'utilise pas tout le temps parce que c'est des mini pinceaux et dans mon pot à pinceaux je ne les vois jamais donc voilà je l'utilise pour les make-up en vidéo comme ça c'est cool finalement je vais utiliser celle-ci parce qu'il y a des couleurs qui me plaisent beaucoup dans les teintes roses je me dis que je peux faire un petit make-up très sympa avec celle-ci et je compléterai peut-être avec la deuxième donc let's go pour les petites couleurs un peu rosées on va commencer à papoter j'avais envie aujourd'hui de parler avec vous un petit peu alors je vous montre celle que je vais utiliser quand même qui est là le petit rosé ici un peu vieux rose il est très sympa et après je vais foncer un petit peu l'intérieur du creux vous allez voir ça de toute façon donc couleur très très sympa bien pigmentée il n'y a rien à dire et du coup j'avais envie de papoter avec vous un tout petit peu dans cette vidéo j'ai encore eu pas mal de critiques par rapport à mon métier d'enseignante honnêtement ça fait je ne sais pas combien de fois que je me fais attaquer encore une fois ce sont des conseillers pédagogiques vous savez les conseillers pédagogiques ce sont des enseignants qui ont passé un autre stade et qui ont décidé de faire des formations ou de conseiller les autres enseignants quand on a besoin il y a des conseillers pédagogiques sportifs il y a des conseillers pédagogiques dans différents domaines en informatique etc et ils sont là pour nous conseiller nous aider et en même temps ils font nos formations et j'ai eu donc des conseillers pédagogiques qui ont été un petit peu virulents encore une fois en formation dans une autre académie évidemment et qui ne m'ont toujours pas envoyé de mail ou de choses comme ça pour m'en parler qui m'attaquent à travers mes vidéos mais face à d'autres enseignants quand ils font des formations enseignants ils projettent ma vidéo et puis là ils se font plaisir je trouve ça un peu dommage quand même d'en arriver là je sais que faire des vidéos quand on est enseignante c'est pas forcément facile on n'a pas forcément on peut pas montrer tout on peut pas voilà on est comment dire par rapport à notre statut d'enseignant on peut pas tout faire et tout montrer donc c'est pour ça que c'est un peu délicat moi j'ose un petit peu plus que d'autres mais voilà il y a mes risques et périls et souvent je me fais attaquer on va dire ça comme ça par d'autres enseignants et c'est bien dommage à chaque fois qu'ils ne viennent pas me voir pour m'en parler je trouve ça trop dommage du coup à chaque fois ça me désole un petit peu je trouve ça me rend pas triste mais bon ça me désole un petit peu après ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire parce que moi je me suis renseignée auprès de mes conseillers PEDA on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème donc je ne vois pas pourquoi ça dérange autant que je fasse des vidéos maîtresse je ne comprends pas pourquoi les enseignants entre eux ne sont pas forcément toujours sympas c'est vraiment une grande question donc est-ce que c'est de la jalousie est-ce que vraiment ils n'adhèrent pas du tout à ce que je fais est-ce que pour eux ça les dépasse ils ne sont pas entre guillemets modernes je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas encore des critiques et encore des critiques bon j'ai envie de faire quelque chose d'un peu smoky rose donc je vais un petit peu accentuer le coin externe avec du noir comme ça j'ai envie de vous parler aussi de petites choses que je n'ai jamais forcément dites sur youtube et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler aussi en vidéo il y a des petites choses des fois que je ne dis pas forcément sur moi et du coup aujourd'hui ça va être le cas je vais vous révéler des petites choses pas des trucs de dingo mais des trucs un peu qui pourraient peut-être vous étonner premièrement j'avais envie de vous dire que je suis très économe il ne faut pas croire parce que via mes vidéos vous avez l'impression que je dépense beaucoup je pense ça doit être l'impression que vous avez un petit peu c'est vrai que je me fais plaisir quand j'ai envie mais alors je suis extrêmement économe quand je peux j'économise de suite donc je suis je vous avais montré d'ailleurs dans une de mes vidéos bullet journal que j'avais fait un suivi un petit peu de mes économies et ce suivi là a été largement largement fait en fait j'avais mis un suivi pour économiser 100 euros un petit peu tous les mois et au final assez vite j'avais économisé déjà presque 1000 euros donc je suis extrêmement économe je pense que ça ça va vous étonner comme petite info je vais tester un petit peu j'ai testé les 3 qui sont là je vous les montre donc celui-ci celui-ci et le noir et maintenant je vais essayer de tester un petit peu cette espèce de métallisé je vais voir si ça se prélève bien au pinceau ou si il faut absolument le faire avec le doigt et j'ai utilisé aucune base exprès parce que j'aime bien tester au départ sans base alors effectivement avec une base c'est toujours plus intense et tout mais là sans base on va voir alors sans base au pinceau c'est pas terrible il n'y a rien qui se prélève il n'y a pas grand chose qui se prélève il faut y aller quoi il faut accentuer peut-être qu'à être une base ça aurait été mieux on va faire au pinceau au doigt pardon au doigt c'est rien à voir au doigt ok au doigt c'est parfait au pinceau ça marche pas trop mais au doigt c'est top 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 c'est très beau deuxième petite chose dont je ne vous ai jamais parlé c'est que je n'ai jamais regardé la trilogie vous savez les trilogies enfin tout ce qui est Star Wars etc même le silence le seigneur des anneaux j'ai jamais regardé alors vous allez je sais que certains sont ultra fans ils vont être choqués je pense mais oui je n'ai jamais regardé et j'avoue que ça ne me donne pas spécialement envie alors peut-être que si je regardais je kifferais peut-être que j'adorerais mais je n'ai jamais passé le cap encore c'est pas faute chérie aimerait bien que je regarde un peu que je me cultive un peu plus à ce niveau là mais voilà je n'ai pas pris le temps encore de le faire peut-être un jour n'hésitez pas à me donner vos arguments ou me dire aussi si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas regardé toutes ces trilogies ou séries de films après les Marvel je regarde par exemple parce que chérie est ultra fan donc je regarde mais est-ce que s'il n'avait pas été dans ma vie j'aurais regardé je ne sais pas au niveau des lumineux je vais passer à la deuxième palette parce que je trouve qu'il n'y a pas de lumineux dans la première il n'y a pas ce que je veux en fait et dans celle-ci je me dis qu'il y a une très jolie couleur là ici cette couleur-là qui est ultra lumineuse qui a l'air très sympa qui s'appelle le Strong Girl donc on va voir le miroir est extrêmement grand vous ne verrez pas mais il est énorme au moins on se voit bien dedans alors voyons voir ce petit lumineux ouais ça va il est pas mal pareil je pense que c'est une couleur qu'il faut prélever au doigt elle se prélève plutôt bien avec un pinceau boule comme ça un tout petit pinceau mais au doigt je pense que ça serait encore plus intense elle est très jolie en tout cas c'est une très très belle couleur bon je dézoome un petit peu pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de loin mais vraiment cette couleur est très jolie elle est très très belle pour le coin interne comme ça la troisième petite info dont je vous avais jamais parlé c'est que je ne suis pas du tout maternelle alors oui j'ai trois enfants oui je suis prof des écoles mais je ne suis pas maternelle de base je suis pas hyper caline etc. avec les enfants c'est pas mon dada prof des écoles ne demande pas forcément d'être calin et ne demande pas forcément d'être maternelle on fait notre travail bien sûr on a une bienveillance on a des capacités d'écoute je pense on a plein d'autres plein de capacités pour être enseignant mais c'est pas forcément écrit qu'il faut être maternelle alors maintenant que j'ai des enfants je suis un petit peu plus maternelle mais c'était pas gagné au début je me demande si mon mari il n'a pas eu un peu peur au début quand on a commencé à faire des enfants est-ce qu'elle va réussir à passer outre le fait qu'elle soit pas très maternelle par exemple un petit exemple juste pour vous donner je pense que ceux qui me connaissent bien le savent mais par exemple si vos enfants sont là je vais pas spécialement faire gaga je suis pas hyper gaga devant des bébés même si c'est les enfants de mes copines et tout je suis normale basique je leur dis un petit bisou normal mais voilà sans plus je sais pas je sais pas pourquoi je fais comme ça d'ailleurs après j'aime les enfants sinon je ne serais pas enseignante mais aimer les enfants pour être enseignante ne veut pas dire être maternelle être gaga être trop je sais qu'il y en a qui sont très 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 maternelle j'ai ma cousine qui est ultra maternelle déjà dès petite on savait que ce serait une future maman au top très gaga des enfants et tout moi ça n'a jamais été le cas au niveau du du rat de cil j'ai utilisé le crayon noir Sephora Waterproof que j'aime beaucoup d'ailleurs je l'ai racheté pendant la soirée vous verrez ça dans ma prochaine dans une de mes vidéos au sol de la prochaine ou la celle que vous avez déjà vue je ne sais pas dans quelle heure je vais mettre ces vidéos mais voilà je l'adore ce petit crayon pour les yeux il n'est pas cher il est très très pigmenté il tient très bien dans la muqueuse je trouve je l'aime beaucoup vous voyez ça fait un peu un smoky rose c'est plutôt pas mal ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça au niveau des cils je vais toujours utiliser ma base de chez Dior je vais utiliser pour les cils du bas le petit mascara comme ça Extended Play Perm Me Up de chez Mac cherchez le nom de la marque et je vais retester le Bambi Eyes de chez L'Oréal que je n'ai pas du tout aimé en première impression là je l'ai laissé un petit peu sécher on verra s'il me plaît cette fois-ci petite quatrième chose que je n'ai jamais dit ici sur Youtube c'est que je ne bois absolument jamais derrière quelqu'un c'est un truc qui me rebute je ne bois jamais je ne mange jamais après quelqu'un j'aime pas le mélange de salive ça ça vient de l'éducation ça vient de mon père si papa tu passes par ici c'est à cause de toi je sais que beaucoup le font boivent après leur copine dans le même verre pour goûter etc moi c'est pas possible je n'y arrive pas il faut que je boive la première sinon je ne bois jamais après quelqu'un je préfère mourir de soif que de boire après quelqu'un alors certes si on était dans des conditions extrêmes peut-être que je le ferais mais voilà mon père m'a m'a toujours dit de ne jamais le faire et j'avoue que c'est resté dans ma tête tout le temps tout le temps tout le temps donc donc bon ça c'est un truc que je n'ai jamais dit aussi je pense je ne sais pas si vous êtes comme moi mais voilà moi je ne bois et je ne mange jamais après quelqu'un même mes enfants genre je sais qu'il y a des mamans qui prennent la tétine pour la nettoyer entre guillemets quand elle est tombée et la mettent dans leur bouche et la redonnent à leur enfant mais ça c'est jamais de la vie je ne ferai jamais ça je oh c'est pas possible c'est pas possible j'ai toujours une bouteille sous la main pour pouvoir rincer les tétines si besoin etc mais jamais vous me verrez faire ça ce n'est pas possible voilà petit défaut que j'ai dites moi si vous êtes comme moi évidemment j'ai le petit le petit miroir trop beau de ma copine et là qu'elle m'a offert et le mascara bambi alors qu'est-ce que ça va donner cette fois ah ça a l'air un petit peu mieux que la première fois il a peut-être fallu il fallait peut-être que je le laisse sécher je l'ai laissé sécher combien ? deux semaines enfin je ne l'ai pas utilisé pendant deux semaines je l'ai un petit peu aéré de temps en temps pour que la rentre et le sèche et là là je préfère ouais là j'aime bien ah il est pas mal du tout ah bah vous voyez comme quoi il faut pas se fier à sa première impression il faut réutiliser les choses un petit peu après ah bah je me suis dit c'était le test ultime il y a une brosse un peu particulière comme ça c'était le test ultime avant de de le donner ou de le vendre parce que si j'aime pas bah voilà j'aime pas je vais pas le garder pendant 20 ans sur mes six j'hésite à rajouter quelques petites paillettes sur mon make-up j'ai acheté des paillettes en solde des Urban Decay non en solde ou pas en solde ? non sur Vinted là je vous les avais montré il y a pas longtemps j'hésite à les mettre là pour accentuer un petit peu mon make-up je vais voir ça c'est celle que j'ai achetée en solde j'ai un trou de mémoire à chaque fois non il est vraiment pas mal ce mascara belle découverte là je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit je ne crois pas mais c'est que je suis je n'ai jamais voulu être enceinte oui je sais qu'il y en a quand elles étaient toutes petites toutes jeunes à 12 ans déjà elles voulaient déjà être maman avoir des bébés être enceinte etc je n'ai jamais voulu être enceinte alors je ne dis pas que je n'ai jamais voulu être maman mais je n'ai jamais voulu être enceinte adolescente j'étais traumatisée par les accouchements traumatisée par les gens qui racontaient leur accouchement vous savez vous avez toujours dans votre entourage une mamie une tata qui raconte son accouchement qui était juste horrible et alors là quand vous entendez ça à 12 ans 15 ans moi ça m'avait séché je me suis dit non il n'y a pas moyen je ne serai jamais enceinte ça ne m'intéresse pas et j'étais restée sur ça j'en faisais des cauchemars j'avais peur d'accoucher je trouvais ça horrible vraiment c'était quelque chose d'horrible voilà vous savez tout maintenant je mets mes petits cibles du bas hors caméra parce que je n'arrive pas à parler et faire en même temps trop de concentration pour moi et on se retrouve pour les lèvres voilà pour le make-up des yeux je ne sais pas ce que vous allez en penser est-ce que je rajoute des petites paillettes je ne sais pas je ne pense pas je ne vais pas en rajouter en tout cas le mascara Bambi il n'est pas si mal que ça après il ne donne pas de la courbure il donne un petit peu de volume un petit peu de longueur mais il ne donne pas une courbure de dingue il aurait fallu que je recourbe un petit peu mes cils avant je n'ai pas fait j'avoue je n'ai pas pensé sur les lèvres je vais utiliser le petit crayon P2 que m'a envoyé ma petite Lily Muse 85 je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je trouve qu'il est pas mal comme base pour les lèvres pour faire le contour il est pas mal et ensuite je vais utiliser donc un le Matte Kiss de chez Nocibe le Nude le 01 et je vais utiliser en petite touche le Gold 06 en métallique on va voir si ça marche ça fait bien ou pas ma foi il se pose très très bien sur les lèvres il est légèrement liquide il est hyper agréable il me fait penser un peu à la texture des Huda Beauty au niveau de l'application j'aime bien je vais le laisser sécher un petit peu et puis on va passer à cette petite couleur très 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 jolie et je pense que je vais rajouter un petit peu de liner c'est celui-ci le liner de chez Urban Decay que j'ai acheté en solde du coup je vous ai dit des bêtises tout à l'heure et c'est la teinte Stonewall est-ce que j'en rajoute un petit peu une petite touche comme ça histoire que ça pète un petit peu plus et après je remettrai ma couche sur ma couche de gold là sur mes sur mes lèvres et voilà pour le liner que j'ai rajouté voilà ça donne une petite touche alors parfois je fais le petit trait de liner comme ça comme beaucoup de youtubeuses et parfois j'aime bien l'étaler sur ma paupière mobile je trouve que ça donne une petite de la dimension à mon make-up alors pour les lèvres on passe du coup au 06 gold là est-ce que ça va pas faire bizarre c'est une jolie couleur ça va je savais bien ça fait pas du tout un effet glossy ça fait vraiment un effet métallique j'aime beaucoup c'est léger c'est subtil j'en ai permis beaucoup parce que je voulais pas en mettre trop trop mais j'aime vraiment bien je sais pas ce que vous avez pensé de ce make-up mais vraiment épaté par les produits Nocibe la vraiment conquise donc voilà pour le rendu je vous ferai un petit close up juste après en musique histoire de voir de plus près mais j'ai été conquise vraiment par la pigmentation des palettes voilà j'ai fait un maquillage qui était digne d'une palette de chez Huda Beauty au niveau de la pigmentation même si on doit utiliser au doigt il y a des palettes Huda Beauty qu'on peut utiliser au doigt les rouges à lèvres liquides je trouve qu'ils ressemblent vraiment à ceux de Huda Beauty je trouve qu'il y a quand même la texture des fards la pigmentation et tout ça j'ai trouvé que ça me faisait penser beaucoup aux palettes Huda Beauty donc si vous n'avez pas le budget pour tout ce qui est Huda Beauty même si c'est une marque que j'adore peut-être tournez-vous vers les produits Nocibe qui sont vraiment pas trop mal au niveau enfin ils sont vraiment excellents même au niveau rapport qualité prix parce que 20 euros la grande palette je crois que 9 euros la toute petite palette j'espère que vous en avez encore en solde mais je vous mets le lien de chez Nocibe en barre d'infos si ça vous intéresse et j'essaierai de vous trouver le lien des palettes si elles sont encore dispo les 9 euros les 5 rouges à lèvres pour les lèvres et tout je crois que c'est imbattable même chez Sephora il y a des pépites mais là je trouve que chez Nocibe tout ce que j'ai testé est top donc je suis méga méga conquise n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en vidéo n'hésitez pas à réagir à mon challenge et dites-moi vous les 5 choses que vous n'avez jamais dit à personne ou à très peu de personnes dites-moi ça dites-moi ça tout de suite en commentaire ça m'intéresse ça m'intrigue on like la vidéo si ça vous a plu et puis on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501